Salut à tous, je suis très heureux, je viens d'animer 3 jours de formation à la CPAM de Périgueux. J'ai passé un super moment, l'objectif c'était de former des personnes, donc d'animer et surtout de certifier des formateurs qui vont eux-mêmes former leurs camarades à l'agissant des conflits. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire des gens, des experts en armes à saut de sport de combat, parce que ce n'est pas possible, on le sait, non plus de vendre du rêve en disant qu'ils vont désarmer quelqu'un en couteau, mais de trouver des outils et de mettre en place des habitudes pour éviter de se retrouver dans une situation qui peut malheureusement basculer à la gestion physique. On a beaucoup travaillé sur le verbal, l'incivilité, le verbal, le positionnement, la posture, plein de choses qui sont liées aux neurosciences, notamment aux sciences sociales, comportementales et autres, mais on a aussi travaillé le physique et là je vais laisser la parole à un responsable juste avant qui va se présenter et c'est lui qui m'a contacté via YouTube et ça a été un plaisir de venir. Je vais vous laisser la parole, monsieur, voilà. Ecoutez, nous on est très contents d'avoir reçu au sein de notre organisme Frank Ropers. Écoutez, moi je l'ai trouvé parce que je fais un peu de sport et puis quelque part je regardais un peu les vidéos sur YouTube et notamment il a fait des vidéos particulières notamment sur les situations d'agression parce que depuis un certain temps, même chez nous comme partout en France, on a une augmentation des situations d'incivilité, donc j'ai eu un peu l'idée de me dire et pourquoi pas. Et puis à ce moment-là, je lui ai fait un petit mot sur YouTube comme ça et puis je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde, mais il m'a répondu et après donc on s'est passé le coup de fil et puis on a eu un super contact vraiment et puis on a pu engager cette formation qui je pense, on pourra le voir avec ensuite tous les stagiaires, connaît vraiment une belle réussite. Et puis au-delà de cette formation, c'est une vraie expérience humaine que j'ai pu avoir avec vous. Et puis je pense que les stagiaires aussi ont cette expérience et je pense qu'ils n'oublieront jamais cette formation parce qu'en plus elle a un intérêt pour nos collaborateurs, on a d'à peu près 300 dans cette caisse. Ils vont avoir comme mission vraiment principale de pouvoir former les nôtres sur ces gestes de désescalade, mais aussi sur les gestes qui peuvent sauver la vie, sachant que majoritairement on a un personnel féminin et que quand elles se baladent quelque part, nos personnels, eh bien ils peuvent aussi avoir la possibilité d'avoir des situations où ils peuvent donc se sortir de situations un peu périlleuses, on va dire. Voilà. Ok, donc vous avez retenu, là on va parler de vigilance, c'est la base. Encore une fois, si on est en vigilance blanche devant une attaque, on ne s'en sort pas puisque la vigilance blanche, on est chez soi détendu, d'accord ? Donc forcément, si on passe de blanc détente à une attaque surprise, on est foutu puisqu'on n'a pas eu la capacité à voir ce qui arrivait. Donc là, c'est impossible. Malheureusement, c'est ce qu'on revoit dans les faits divers. Des gens décontractés dans un square comme il n'y a pas longtemps, malheureusement, quelqu'un attaque, on passe en vigilance noire, on va le voir et là c'est foutu. Donc si je te dis, tu es blanc, tu es chez toi, tu es détendu, tu fais ce que tu veux. Donc il était évident que là, si tu as un couteau, le couteau il est sorti, c'est là qu'il faut agir, il ne faut pas attendre qu'il le mette. Ce qu'il faut faire, c'est créer une distance, le perturber. Donc comme on le perturbe, on peut le perturber s'il est ici avec une chaise. Voilà, je fais un écart, je pousse ici, je me sauve. J'ai créé une distance, là on est facilement à 2m, 53m, je me sauve. Quand je me sauve, je ne tourne pas le dos, je m'écarte ici, parce que je regarde encore la personne et je me sauve. Mine de rien, j'ai gagné 3m, 3-4m, c'est des secondes, c'est une seconde à peu près. Mains cachées, m'armées, s'ils discutent et d'un seul coup ils se figent. Je vous ai parlé du figé, signe avant-coureur d'agression, là aimer la main, voilà, c'est là qu'il faut agir. On jette, bien sûr là je le fais sur l'abdomen parce que c'est un collègue, si j'aime, je viserai le visage. Tout de suite je crée le barrage, je recule, je regarde toujours la personne, je ne quitte pas, je ne fais pas ça, je ne cherche pas à faire ça, à balayer, ça montre trop de force musculaire. On jette et on se sauve. Donc ça c'est le premier cas de figure, mais des fois il n'y a pas de chaise. Même principe, on jette, on perturbe, on pousse, voilà. Ici, je balance la chaise, je vais doucement, voilà, là je me sauve, je crée du temps. Voilà, ça fait toujours rire, mais quand tu vas le faire, ça va être différent. Tu fais comme tu le sens, à ton rythme, mais il faut que ça envoie un peu comme on dit. Quand tu veux, allez, voilà, super, allez, allez, voilà, et voilà, c'est super. Et tu ne tournes pas le dos quand tu sors. Eh, mais ce n'est pas grave, c'est bien, c'est la réalité, voilà. C'est bien, c'est que tu n'as pas paniqué. La réalité, c'est qu'il y a trois trucs à envoyer. Vous avez vu l'intérêt ? C'est qu'il y en a un qui ne passera pas, mais au moins, il y a le deuxième. Ce n'est pas resté figé. Ah ben mince, ça ne marche pas, mais c'est super. Allez, on se t'en fait. Cette fois, on t'envoie du lourd. Allez. Là, tu risques ta peau quand même. Tu risques ta peau. Non, mais il faut y penser. Là, on rigole comme ça, mais tu risques ta peau. Donc, il faut passer de 0 à 100. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Il faut s'entraîner. Allez, on y va. C'est la répétition. Allez, 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 allez. Voilà. Allez, on y va. Tes mains devant, rappelle-toi, toujours les mains devant. Vas-y, et tu tapes. Plus les orteils vers l'estat. Essaye de ne pas regarder où tu tapes. On regarde de l'ensemble. Allez, fort, fort. C'est bien. Là, on voit la puissance de la jambe. C'est bien, vas-y, plus fort. Encore. Tu n'oses pas. Alors, regarde. Tu vas oser. Vas-y. Fort, hein. Voilà. Allez, fort. Regarde pas où tu tapes. Excellent. Encore. Là, c'est bien. Là, ça suffit pour les uns à genoux. Vas-y. Alors, maintenant, ce que je vais faire, regarde. Je vais te mettre un coup de pao. Tu vas le bloquer. Non, mais doucement. Encore, comment on fait pour bloquer ? Crazy monkey. Voilà. Vas-y. Je fais ça. Et après, tu tapes. Encore. C'est super. Voilà. Allez. Encore. C'est bien, je vais plus fort. Excellent. Voilà. Encore, plus fort. Excellent. Voilà. Allez, plus fort. Voilà. Ce qu'il faut, c'est la réactivité. C'est super. Coup de genou au niveau des parties. Alors, je vous rappelle. Faites caffe au poignet. Non, qu'on prend ici. Voilà. On rentre vraiment. OK. OK, on y va. Allez. Allez, on y va. On y va. Allez, on bosse. Ouais. Tu en mets plusieurs. C'est bien. Le lâche pas. Sois un peu hargneuse. Allez. Mais c'est que j'ai peur. Avec les poignets, ça fait mal. Moi, je sais que ça me défonce. Vas-y. Fort. Fais fort. Fais fort. Encore. Allez. Encore. Fort, fort, fort. Allez, encore. Bien. Super. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Toujours les mains. Toujours. Tu l'attrapes. Je l'attrape. Tu vois, ici. Boum. Mais pas comme ça. Oh là là, il te met un coup de tête. Non, comme ça. Boum. Tu vois, tu le gardes. Boum. Jamais de... Ah, t'es devant. Plus fort. Ah, t'as les chaussures un peu particulières. Allez, on y va. Allez. Allez, vas-y. T'es mains devant. T'es mains devant. Ouais, allez. Fort, bien. Ouais, comme ça. Encore. Plus fort, plus fort. Allez. Ah, t'as perturbe. Tout doucement, je dis bien tout doucement, et ça va ancrer en fait le fait que ce n'est pas possible. Comme vous êtes formateur, vous êtes déjà formateur, je vous ai certifié, donc vous avez le niveau de connaissance, vous n'êtes pas des experts en immersion, on le sait, ce n'est pas le but, c'est que vous avez les outils. Maintenant, il faut répéter. Ça, c'est du n'importe quoi de dire, j'ai fait une formation, ça, avant, j'ai le diplôme. C'est comme à l'école, on a le bac où on a un CAP de plombier, on n'est pas prouvé le lendemain, il faut travailler. Là, c'est intéressant parce que tu vas te mettre en vigilance blanche. Je vais ralentir, bien évidemment. Si je fais ça, le pauvre, tu vas essayer de lever les mains. Voilà, il va le prendre un peu dans la tête. Par contre, tu vas te mettre en orange. Mets-toi en jaune, viens. En jaune, déjà c'est mieux. Tu te mets en orange. Super. Encore mieux. Tu te mets en rouge. Je ne te touche plus. Voilà. Et là, vous allez faire le test. Bien sûr, quand il a les mains en bas, vous allez tout doucement parce qu'il va le prendre dans le visage. Mais vous allez voir, quand vous êtes là, comment vous allez être à l'aise avec les antennes. D'accord ? Ça, c'est la base. On ne peut pas rester devant quelqu'un en discutant, surtout s'il est énervé, comme je vois certains, comme ça ou comme ça. Ce n'est pas possible. C'est du blanc. Et c'est ça le problème. C'est vrai que la vigilance, elle est d'abord à l'alerte. Quand on a les antennes, même si on ne sait pas combattre, on va mettre au moins un bras. Bonjour, moi c'est Jessica. J'ai fait cette formation sur la base du volontariat pour pouvoir devenir formateur au sein de la caisse. J'ai trouvé que c'était une formation très enrichissante. C'était vraiment très intéressant. Ça nous a permis de découvrir qu'on pouvait avoir une force qu'on ne pense pas forcément avoir et ça donne les billes pour pouvoir se défendre si on en a besoin. Moi c'est Yannick, je suis responsable de la ligne d'accueil physique. On est particulièrement exposé en front office à des situations, soit de l'incivilité, qu'on peut connaître physiques, verbales. En Dordogne, on n'a pas énormément, heureusement, on a très peu de situations qui vont jusqu'au physique grâce aussi à des techniques que l'on a pour désamorcer des situations. Franck nous en a rappelé quelques règles. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, dans la formation que l'on a eue, on était vraiment sur de la prévention. On s'est mis en situation vraiment, on a des vidéos, vous avez dû les voir, en situation réelle. Alors au démarrage, on rigole, mais après on se met vraiment dedans, ce qui nous permet justement de monter en pression et d'avoir cette adrénaline qui n'est pas forcément celle qu'on aura le jour J dans une situation, parce qu'on ne sait pas encore une fois comment on va réagir. Mais en tout cas, ça nous permet d'appréhender un petit peu cette émotion, ce sentiment, cette tension qui peut monter d'un coup, qui peut y avoir. Et merci Franck, parce que tu es quelqu'un de humble. Tu t'es mis vraiment avec toute ton expérience, tu t'es mis vraiment à notre niveau, tu t'es adapté à nos besoins et c'est très facile avec toi. On a découvert vraiment plein de choses. Donc voilà, merci vraiment et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Bonjour, moi, je suis Patricia, je suis responsable de la com à la CPAM. Donc en fait, moi, j'ai fait le lien avec la formation sauveteur-secouriste qui m'apporte beaucoup dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Et là, formidable parce qu'en fait, le self-defense, j'ai une copine qui fait du Krav Maga, elle a toujours des bleus. Et là, en fait, je n'ai pas de bleu et pourtant, on a fait des trucs de dingue, on a tapé fort et je me suis rendu compte que j'avais une force dans les jambes, Franck nous l'avait dit, réelle. Et je pense que là, je suis armée, si quelqu'un m'embête, ça ne va pas rigoler. Moi, je suis Eric, je travaille avec les relations des professionnels de santé. Je me suis dit que c'est aussi intéressant de penser qu'on peut être acteur de sa self-défense, de sa propre protection. Il y a un aspect théorique, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect théorique qui nous apprend les codes de cette violence, comment elle progresse, comment on peut mieux la comprendre, comment on peut mieux l'appréhender. Et puis, bien sûr, l'aspect pratique, ensuite, les exercices pratiques qui nous permettent de rester éveillés, de ne pas s'endormir devant un diaporama, je dirais. Et c'est ça aussi qui a fait l'attractivité de cette formation. Oui, bonjour, moi, c'est Cécile. Je suis responsable des ressources humaines. J'ai participé à cette expérience, puisque M. Massia, qui est mon responsable, m'avait associée au fait de trouver un formateur pour le self-défense. Et c'est avec joie qu'on a trouvé Franck Roperz. Alors, ce qui est très bien dans cette formation, c'est que ça permet de gagner en assurance, de mieux nous connaître, de faire attention à notre corps, de sécuriser l'environnement et de nous outiller sur la vie privée comme sur la vie professionnelle. Et je pense que c'était très formateur pour tout le monde. Ça nous permet de sortir de notre quotidien une bulle d'oxygène et de mieux nous connaître. Et puis, d'être plus rassuré et sécurisé lorsqu'on viendra travailler, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Donc, un grand merci, Franck. Et puis, comme je le dis, ça a été une super expérience. Et peut-être, peut-être que tu reviendras peut-être l'année prochaine. Voilà, merci. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci Franck.